Ludovic, le RCVT vient de s'incliner contre Soustan 21 à 6 pour cette finale du championnat de France l'honneur. À Chaux, votre déception doit être immense. Oui, forcément, on est déçus parce qu'on perd une finale. Malgré ça, ce qu'on essaie de se répéter, c'est que la saison était bonne, le parcours a été bon. On aurait pu lâcher prise quand on a perdu la finale, encore une malheureusement contre Saint-Jean. Malgré tout, le groupe s'est remis en route, on a retravaillé, on a modifié certaines choses. Ça nous a permis d'arriver en finale. On se répète aussi qu'avant, l'équipe adverse était peut-être un ton au-dessus. On préfère perdre là, en finale, sur un bon parcours face à une grosse équipe plutôt que de perdre avant et avoir des regrets. C'est vrai que vous êtes tombé contre une grosse équipe de Soustan qui vous a fait du mal dans le jeu. À quel moment vous avez senti que ça allait être compliqué aujourd'hui de rivaliser, de prendre le dessus ? On l'a senti assez rapidement sur les impacts. Ils étaient très bien en place, en touche. On a essayé de mettre la main sur le ballon. On a réussi à allonger certains temps de jeu. Malgré tout, sur les impacts, on a quand même assez subi. On ne peut pas gagner en reculant sur 4 ballons sur ça. Vos coéquipiers viennent de le prouver. Il y a beaucoup d'affection dans cette équipe. Ça restera une très belle saison pour vos coéquipiers et vous ? Oui, on l'a répété beaucoup. Avant le début du match, c'est un gros groupe. C'est devenu même une famille. Une belle famille. On a été soudés jusqu'au bout et on le restera même après cette défaite.